Bonjour à tous, bonjour, les meilleurs voeux, ça va, bonjour, je reconnais quelques visages, il y a longtemps qu'on ne s'y est pas vus. Installez-vous tranquillement. Deux très peu, hein. J'ai pas l'habitude, vous les faites pas, surtout juste après le direct que vous venez de faire. On y en a qui sont au cœur, et puis j'ai envie de parler de François Ferrand et de... Alors merci beaucoup, M. Calfon, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Arnaud Montebourg. Comment réussir à fédérer toute la jeunesse qui va aller voter, parfois pour la première fois, pour les primaires et puis pour les présidentielles, d'aller voter Arnaud Montebourg ? Il va falloir donner un message d'espoir avant la politique, donc des choses qui leur... L'échange, finalement, de politique qui a renoncé à changer vraiment les choses. Typiquement, on va pas se laisser imposer par l'Europe des politiques d'austérité qui suppriment un certain nombre d'opportunités d'emploi. Typiquement, on va prendre en compte le changement écologique. Finalement, le compte-arbours écologique, il plane au-dessus de notre tête en changeant nos comportements. Typiquement, on va faire du Made in France, c'est-à-dire la capacité des uns et des autres à créer des activités sur leur créativité. Finalement, une opportunité. On va lutter contre les discriminations. Tout ça, ça, ça compte. Mais les jeunes ne sont pas simplement susceptibles d'être séduits par des propositions nouvelles. Ce qu'ils veulent, comme tout le monde, d'ailleurs, comme tous les jeunes citoyens, c'est de la rembustesse. Du changement et de la rembustesse. C'est-à-dire un président qui puisse, finalement, faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait. On n'a plus l'habitude de ça, on a l'habitude des trahisons. Enfin, il y a un dernier élément qui touche beaucoup la jeunesse, c'est la perte de confiance dans les politiques. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut inverser complètement la pyramide. Il faut que les citoyens, et notamment les jeunes citoyens, s'invitent dans le système politique. Ça veut dire des référendums d'initiatives populaires, et notamment à l'échant des communes, pour imposer à l'agenda des hommes politiques un certain nombre de mesures. Ça veut dire une procédure de destitution ministérielle. Quand il y a un ministre ou un voisin, Mme El Khomri, qui s'entête sur une mesure qui est impopulaire, la capacité, finalement, à en changer. Ça veut dire un Sénat totalement rénové. Ce n'est plus simplement la maison de retraite de la classe politique, mais c'est la capacité pour des gens, y compris des jeunes citoyens, à tirer au sort pour un tiers, et de participer au contrôle ou à l'élaboration de la loi. Pour ouvrir le dialogue. Ouvrir le dialogue, faire rentrer les citoyens dans la vie politique, c'est une urgence. Rien ne serait pire dans un monde en grand bouleversement de rester immobile. C'est pourquoi je nous souhaite une grande année bouleversante. C'est la dernière ligne droite, comme il l'a rappelé, mais qui vient, je dirais, parachever un processus de campagne qui a démarré depuis plusieurs mois, s'agissant d'Arnaud Montebourg, et peut-être même depuis plusieurs années, parce que les idées qu'il verse au débat, la singularité qu'il apporte, il l'a construite depuis plusieurs années. Et comment réunir tous les jeunes qui se posent encore beaucoup de questions, qui sont un petit peu perdus avec tous les candidats qui ont justement la primaire, et puis même en général, comment convaincre tous ces jeunes qui sont un petit peu perdus aujourd'hui ? D'abord de suivre les débats de la primaire, de s'y intéresser. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais il faut que l'offre politique soit intéressante, dans les propositions que vont faire tous les candidats de la primaire. Je pense qu'il y aura l'intelligence collective de réussir pour qu'il y ait une mobilisation. La primaire, je vais vous dire, s'il y a 500 000 votants, c'est un échec. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Il faut compter sur plusieurs millions de votants. Plusieurs millions de votants, mais à condition que les propositions qui soient versées au débat soient réalistes, et en même temps, posent des ruptures avec ce que la droite nous propose, bien leur faire prendre conscience que le désenchantement à gauche qui peut exister, s'ils s'abstiennent d'une manière ou d'une autre, soit à la primaire, soit à la présidentielle, ils vont se taper le choix entre l'extrême droite et la droite. Et un projet de société dont ils seront les premières victimes, on le voit partout où la droite... Vous savez, moi, j'étais président d'un département, les premières mesures qui avaient été prises par la nouvelle majorité de droite, c'est d'upprimer les politiques jeunesse. On avait une carte jeune, 50 000 jeunes qui ont bénéficié du soutien au pouvoir d'achat, supprimé du jour au lendemain. Donc quand la droite arrive, en général, la variable d'ajustement, c'est la jeunesse. On a commencé au Mont-Beuvray en ouvrant une plateforme numérique qui a produit 214 000 votes, qui a permis à 30 000 personnes de rejoindre la campagne. Ce sont d'ailleurs des personnes qui, aujourd'hui, se transforment en artisans et tenanciers des bureaux de vote, puisque, comme vous savez, c'est une primaire où chaque candidature participe à la mobilisation générale et au succès des primaires. Alors Arnaud Montebourg défend beaucoup le Made in France. Et comment mettre en avant la culture française ? Les arts, le théâtre, la musique, le cinéma et encore bien d'autres ? Je crois qu'il faut quand même un budget conséquent pour la culture, une culture qui ne soit pas simplement, finalement, l'alliance de Pixar et de Disney, mais aussi la promotion du spectacle vivant. C'est l'utilité des subventions aux associations dans les collectivités locales, mais aussi, je crois qu'au terme du service national qu'ils proposent, il y a des bourses de projets qui sont proposées aux jeunes qui veulent être eux-mêmes porteurs de leur propre dynamique, qui peuvent d'ailleurs être une dynamique qui cumule une logique entrepreneuriale et une logique associative, pourquoi pas, dans le domaine culturel. On a même vu que le système des intermittents avait été menacé à une époque, même quand François Copé voulait aller jusqu'à le supprimer. Vous pensez que l'équilibre qui a été trouvé est le bon, ou est-ce qu'il faut encore le modifier ? C'est un bon équilibre, simplement. Moi, je ne n'oppose pas simplement la culture comme, finalement, en faisant l'objet de subventions, avec aussi une certaine forme de créativité. Je pense que par le numérique, notamment, il y a des équations qu'on ne savait pas résoudre avant sur le financement des activités culturelles, qu'on doit pouvoir résoudre par le numérique. Je pense au crowdfunding, c'est-à-dire au financement participatif de projets. Je pense aux créations numériques elles-mêmes. Vous êtes d'ailleurs vous-même un vidéaste, un blogueur. Totalement. Et je pense, j'imagine que vous n'êtes pas dans le régime des intermittents du spectacle. Pas encore. Je touche du bois pour que ça tienne. Je vous le souhaite aussi. Mais vous voyez que la créativité ne saurait être bridée simplement par des carcans administratifs. Je voudrais peut-être ajouter qu'il y a un certain nombre de propositions qui ne sont toujours pas encore finalisées, puisque nous avons fait un travail sérieux de consultation. Donc il y aura encore sur l'agriculture, sur la culture notamment, un certain nombre de propositions que nous ferons d'ici le premier débat. Et justement pour miser sur la culture aussi, qui est extrêmement important, et qui est un sujet qu'on peut parfois un petit peu oublier dans les débats politiques, comment mettre en œuvre pour promouvoir au mieux la culture française et tous les arts en général, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, comment faire pour justement promouvoir la culture française ? Et justement, en considérant que ce n'est pas une variable d'ajustement, le Parent Pauvre, lundi prochain si vous le venez, autour d'Arnaud, on aura le projet culturel et le soutien à la création artistique et à la diffusion artistique qui sera présentée, parce que c'est pour le coup typiquement un élément du Made in France. Quand on parle de Made in France, autour de Mandebourg, l'exception culturelle, la création culturelle, l'enseignement artistique, l'émancipation individuelle et collective, c'est des choses qui se construisent par définition sur le territoire et pour lesquelles d'ailleurs on a aussi parfois à résister, non pas à être en opposition frontale, mais à des projets culturels venus de l'extérieur. Il y a une singularité là aussi française à défendre. Voilà ces rencontres, ces moments de vérité. C'est une campagne au long cours qui a commencé il y a huit mois qui maintenant entre dans sa dernière ligne droite. Pour certains, c'est un début. Pour moi, c'est la dernière ligne droite. Il y a une toute dernière question sur la fiche d'Arnaud Mangou. Il y a écrit « La primaire de la gauche, ce n'est pas le 49.3 ». Est-ce que c'est mal intentionné de voir une petite référence à Manuel Valls qui l'a utilisé si elle voit ? Je vais vous faire une confidence, rien que pour votre blog. Alors là, j'en suis prêté. Elle n'a pas été racontée ou dite. C'est moi-même qui ai trouvé ce slogan, donc ce n'est pas un publicitaire, même si dans une autre vie j'ai exercé des fonctions de communicants. Et à l'époque, Manuel Valls n'avait pas fait finalement cette conversion tête-à-queue, si j'ose dire, sur la question du 49.3. Et je vais même vous dire que quand on a commencé à coller l'affiche, le jour où on a commencé à coller l'affiche, c'est le jour où Manuel Valls a viré sa cutie, si j'ose dire, sur la question du 49.3. Donc peut-être que c'est lui qui a voulu rendre hommage à notre affiche. C'est uniquement pour ouvrir le dialogue et dire que le 49.3 en va plus de son fort ? Voilà, c'est ça. La primaire, c'est le choix des gens. Ce n'est pas simplement Hollande, Valls, les directions, les commentateurs journalistiques. Les gens s'en saisissent et font un choix libre, et pas un choix qui est sous la contrainte. Donc la primaire, ce n'est pas le 49.3, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas l'injonction de la classe dirigeante, c'est le choix des gens. Merci beaucoup, M. Calfon, et le meilleur vœu pour cette campagne. Merci beaucoup, M. Calfon. Je préfère l'idée du dialogue, du retour sur le terrain. Donc après chaque débat, nous improviserons des retours sur le terrain, dans la rue certainement, au milieu des Français, pour obtenir leurs réactions. Et peut-être imaginer avec eux la suite des prochains débats. Donc trois débats, trois retours sur le terrain, avant le vote du premier tour du 22. Et promouvoir le « made in France » avec un slogan en anglais, quand on veut faire les choses en français, ce n'est pas un peu paradoxal ? Alors on va appeler patricotisme économique, mais ce n'est pas parce que... Oui, mais c'est aussi une manière de dire qu'on n'est pas dans une approche ringarde, rabougrie. D'ailleurs, Arnaud Mombour dit « mad in France ». Oui, c'est amusant. Et puis surtout, c'est aussi une manière de dire que le « made in France » a vocation à être pris comme tel à l'étranger. C'est aussi un acteur du développement et du soutien à l'activité française. Merci beaucoup, Jérôme Guèche. Merci beaucoup. Merci à vous tous et bonne année. Merci. Merci à vous.